L'invité de Béatrice Will ce matin, 6 minutes avec Clément Bailly, entraîneur au Genève Nation concernant ce Challenge International de Genève ce week-end, Béatrice. Au Genève Natation, puisque Genève Natation organise jusqu'à dimanche le Challenge International de Genève, 57ème édition. Il y a du très beau monde, dont vos nageurs, Jérémy Desplanches et Romane Mitukoff. Nager à la maison, c'est la meilleure façon de préparer cette année olympique, Clément Bailly ? Pour nous, oui, clairement, je pense que c'est une très bonne idée de lancer notre saison olympique 2024 sur le meeting de Genève, qui est un meeting traditionnel à la maison sur le 3ème week-end de janvier. Cette année, on aura un cru un peu plus local, avec beaucoup de nageurs suisses de très haut niveau, un peu moins de gros noms étrangers, mais beaucoup de densité. On retrouvera ici Jérémy, Romane, Nils, Antonio Djakovic également. Un bon petit cru suisse de très haute qualité. L'objectif pour eux, c'est quoi ? C'est de remporter leur compétition ? Oui, clairement. Le but, ce sera pour eux de nager très vite déjà, gagner. Je pense qu'ils ne devraient pas forcément être en grande difficulté pour le faire. Et plus, ils se situent assez haut dans l'héarchie mondiale sur les temps qu'ils vont faire, le mieux, ce sera pour les prochaines échéances. Alors, Jérémy Desplanches, qui est revenu à Genève, sous vos ordres, il a déclaré, je le cite, « L'entraînement de Clément Bailly, c'est ce qu'il me faut maintenant, de la part du médaillé de bronze aux 200m4nages aux derniers JO. » Ça fait quand même très plaisir. Ça fait plaisir et ça veut dire que c'est le bon moment pour le faire, du coup. Ça consiste en quoi, l'entraînement de Clément Bailly ? Je m'interroge. Ça serait difficile de l'expliquer en moins de six minutes, en tout cas, je pense. Mais je peux le dire de manière un peu plus globale. Il y a un petit plan qui est global pour tout le groupe et puis pas mal d'individualisations et surtout un bon mix entre un ratio d'intensité sur les entraînements qui sont proposés qui se rapprochent de ce qui se passe dans les allures de course. Je pense que c'est ce qu'il a principalement plu à Jérémy par rapport à ce qu'il avait besoin à cet instant-clé. Et je sais qu'il y a aussi pour lui quelque chose d'important dans la compatibilité entre la relation entraîneur-entraîné. Et je pense que le fait de l'avoir côtoyé à un bon moment pendant les derniers stages et les dernières semaines l'ont aidé à se rendre compte qu'on avait une compatibilité qui était certaine et qui pouvait s'intégrer dans le groupe qu'on avait à Genève avec Romain, Nils et d'autres nageurs aussi de très bons niveaux. Vous la qualifieriez comment cette relation avec Jérémy Desplanches ? C'est un doublon entre une relation professionnelle de travail et en même temps aux portes de l'amitié pour d'autres aspects. Vous avez Jérémy Desplanches, vous avez également Romain Mitukov. Ils ont tous les deux des disciplines différentes en natation et également des entraînements spécifiques pour chacun. Vous n'avez pas un entraînement calqué pour tous les nageurs ? On va le préciser pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément spécialistes de la discipline. Je pense qu'ils ont quand même un plan global à 50% où ils se rejoignent sur les séances de récupération, des séances de reprise, des séances mixtes. Après, il y a un autre 50% qui vont relativement être un peu plus individualisés tout en sachant que ce sont deux nageurs de 200 mètres qui sont des disciplines qu'on va travailler un peu de la même manière avec des voies un peu plus différentes en fonction de leur niveau et surtout de leur âge aussi parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le même âge. Cette année, on le disait, et tout le monde le sait, c'est une année olympique, les JO de Paris en 2024. Il faut donc que le pic de forme, il soit à ce moment-là, cet été ? Oui, clairement. Il faut qu'à Paris, ils soient au top de leur forme autant pour Romain que pour Jérémy, qu'on parle de ces deux-là. Et on a juste une petite étape à passer aux Champions du Monde avant pour Jérémy qui sera une qualification et pour Romain une confirmation de ce qu'il a fait sur l'été dernier. Et comment on fait pour être à son pic de forme à un moment donné ? Parce qu'on peut le vouloir, pas forcément le pouvoir, ou c'est un peu plus tôt, un peu après ? J'imagine que c'est difficile à doser, ça. Oui, on peut très bien s'y tromper. Après, ça ne m'est pas forcément trop arrivé dernièrement, donc tant mieux, je vais toucher du bois et on va continuer. Mais les nageurs ont aussi une part importante de leur travail là-dedans. Il faut qu'ils soient aussi professionnels dans tous les éléments autour de l'entraînement. Et sur l'entraînement, on fait une périodisation, on a des périodes de charge, des périodes de récupération et on fait en sorte aussi que la période de récupération optimale arrive au bon moment. Donc c'est un petit travail de cuisinier pour le moment. Pour pouvoir mettre tous les ingrédients dans le bon ordre. Un savant dosage à trouver quand vous évoquez une période de charge, parce que ça ne nous dit rien. Faites-nous un peu peur, parce que je sens le nombre de longueurs qui doit être exigé. On pourra toujours trouver plus, c'est plus dur. Ça, je pense que c'est facile à trouver ou à mettre en œuvre. Là, tout simplement, on a repris le 27 décembre à Ténérife jusqu'au 9 janvier, sur une période de 11 jours. Ils ont quillé à peu près 120 kilomètres sur ces 11 jours de travail. J'ai débuté avec des temps de pause, donc on peut imaginer que certaines séances étaient à haut volume. À cela s'ajoutent trois séances en dehors de l'eau, en salle de gym par semaine, deux séances de gym force et une séance d'abdominaux, gainage, corps training. Et en plus de ça, à côté, on a vu des activités un petit peu plus cool, qui étaient toujours sportives. On a fait du paddle, tennis, on a fait d'autres petites choses, du volleyball, mais des choses qui sont toujours orientées sur du sport. Ça, c'est leur période de reprise, avec une charge qui a été quand même assez conséquente. Et là, par exemple, si on arrive sur cette semaine, où c'est une semaine de transition quasiment pour tout le monde, ils ont nagé deux fois lundi avec une séance de gym. Hier, ils ont fait juste une séance dans l'eau, juste. Aujourd'hui, ils auront une séance dans l'eau et une séance d'abdos. Et demain, ils auront deux petites séances dans l'eau. Donc, ils vont finir sur sept entraînements sur la semaine quand même, sur une semaine tranquille. Voilà, je suis fatiguée pour rien que de l'entendre. Vous l'évoquiez, les championnats du monde, c'est à Doha du 2 au 18 février prochain. C'est quoi l'objectif de ces championnats ? Puisqu'on a dit que le pic de forme, ce sont les JO. L'objectif, ça sera d'arriver pour Roman à 95% de ses capacités, de lager relativement assez vite et de pouvoir être en capacité avec ce niveau de forme-là de jouer quelque chose, de monter sur la boîte tout simplement, parce que c'est ce qu'il a fait l'été dernier. Et pour Jérémy, c'est d'aller chercher la qualification. Si la qualification, elle est là, tout le reste, ça sera du bonus. En sachant qu'en ayant en tête qu'il doit faire sa qualification, rentrer en finale sera une très bonne chose, parce que ça voudra dire qu'il a nagé à ce niveau-là. Merci beaucoup Clément Bailly, entraîneur de Genève Natation. Et si vous voulez voir tous ces champions, Roman Michukov, Jérémy Desplanches, Nils Lys également, ils sont ce week-end pour Auvergne ou Challenge International de Genève. Vous pouvez même les croiser à la piscine d'Avergne les matins. Mais laissez-leur leur ligne, s'il vous plaît. Ils ont besoin de s'entraîner, de nous ramener des bétails cet été. Merci beaucoup Clément Bailly. Merci, à bientôt.